Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, c'est culturel, parce que justement, on s'est dit, tiens, ça manque un petit peu de théâtre. Tout à fait. Votre rémission est fort bonne, mais il manque la culture théâtrale. Et vous, vous allez faire le théâtre, tout en fait, vous, tous les deux, acteurs de théâtre. Montez-moi un petit coup, allons-y là. Oh, caché, on se sent que je ne saurais voir. Ah oui, c'est bien, c'est bien, puis ça perd au repas, c'est pas... Non, c'est bien. Vous voulez montrer une scène, hein, ok? Moderne. Oui, parce qu'on trouve ça, quand même... De toute façon, ce que les gens veulent, je vais vous dire, moi, les gars, c'est pas du théâtre, c'est de l'action, c'est de l'action. Nous en avons! Ben oui, dans le théâtre, il y a de l'action. Quel genre? Molière, vous allez voir Molière. Les gens sont choisis de Molière. Molière, c'est bien. Quelle scène? Fomberie d'Escapin. Fomberie d'Escapin. Quelle scène? Vous allez voir Valais. La scène du Valais. Hop, la scène du Valais, je la connais. Hop, hop. Vous avez essayé de... Ah non? Vous avez encore essayé? On en voit du tout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas du théâtre, les gars. C'est de la violence. De là? De toute façon, Jean-Claude Van Damme. De qui? C'est toi qui as tout fait de lesbis? Je n'ai pas la cassette, bel ami. Oh, son! Oh, son! Oh, son! Oh, son! Oh! J'ai l'hérite! Oh! Oh! Son! 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour les filles, bonsoir les garçons, bonsoir, je vais vous dire un petit coucou par ici, bonjour, bonjour, c'est marrant, à gauche c'est toujours assez chaud, bonsoir, on est ensemble pendant une petite heure, et je vais vous demander de regarder bien l'écran qui est devant vous, même messieurs qui êtes chez vous confortablement installés et que je salue par la même occasion évidemment, avec beaucoup de déférences, ça fait petit, regardez l'écran qui est devant vous, regardez ça, regardez, regardez, c'est pas fini, 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 est-ce que vous vous rendez compte de cette chance inouïe que nous avons aujourd'hui, même messieurs, elle s'appelle Rosemary Mac Grotta, c'est un mannequin tout à fait exceptionnel, elle nous fait le plaisir d'être ici, attention, la voilà ! Mesdames, messieurs, Rosemary Mac Grotta, accueil ! Nice to meet you, comment allez-vous ? Bien ! Vous parlez bien en Eskimo, est-ce que vous parlez français, est-ce que vous parlez un petit peu, moyennement, beaucoup ? Un petit peu ! Vous parlez bien en Eskimo, en vrai ? Oui, ok, un petit peu ? Un petit peu, alors on a tous des oreillettes, on est équipés, si vous avez du mal à nous saisir aussi, j'ai du mal à vous comprendre, et bien on va se faire traduire. Nous allons pour l'instant nous installer, chère Rosemary, avec Bernard Villis et Patrice Carbouze, mesdames, messieurs, les voici, Rosemary, venez-vous à soi. Je ne sais pas comment on dit en anglais « fourrette », mais il y a une petite fourrette ici pour mettre votre micro, regardez. Hop ! Pour le stop là ? Non, non, c'est bon, hop, oui, oui, vous avez raison, c'était ici. Rosemary, on est ravis de vous recevoir, si je parle à ce rythme-là, vous arrivez à peu près à comprendre, vous habitez, vous devez avoir un petit bouton pour régler le volume de votre oreillette, vous habitez Paris ? Oui. Oui, donc vous comprenez à peu près le... Oui, je comprends, sauf quand les gens ils parlent très vite. Très vite, bon, on va essayer de le faire doucement. Normalement. Patrice ? Ça va. Pas mal. Notre spécialiste, Bernard Mili, c'est le spécialiste de la manipulation, de la magie et de l'illusion ici. Est-ce que c'est quelque chose, depuis que vous êtes enfant, par exemple, qui vous attire à la magie et la manipulation ? Oui, j'adore ça. Elle adore ça. I'm lucky tonight. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes bilingues, nous le savons, Bernard. C'est confirmé. Bien. C'est confirmé. Bernard a amené des dés. Bernard a amené des dés. Oui. Ah, comment va-t-il ? Il va pas mal, il va pas mal. Alors ? C'est un exercice de jonglage, en fait. Alors, regardez bien, parce que Bernard est quand même le champion du monde des exercices de style et de jonglage. Un gobelet, 4 dés. Oh lolo. Ta-da-da-da-da. Une deuxième fois. Très joli. Très joli. On peut essayer ? Rose-Marie, vous voulez essayer ? Essayez. On y arrive à tous les coups. Vous avez vu, c'est facile, hein ? C'est comme ça. Oui. Alors, clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Ouais, pas mal, c'est pas mal. On va essayer, je suis y arrive normalement. Ouais, normalement. Il faut utiliser la force centrifuge. Ah, oui. Tac, tac, clac. Ah, oui. Ah, tiens. Ça, c'est centripède, ça. Merde. C'est centripède. Allô ? Vous essayez de briser ? Avec la force centrifuge, normalement, Patrice devrait y parvenir sans problème. Non, 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 c'est peut-être pas la peine. Allez, il est pas maladroit du tout. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y en a un qui est de couleur différente, vous avez dû le remarquer, c'est le vert. Non. Ah bon ? Et ça permet une chose tout à fait amusante, c'est que si on prend le vert comme ceci, simplement en faisant blablabla, à ce moment-là, il disparaît et il revient. Pas mal. On dit, en français, on dit pas mal. Pas mal. Pas mal. Une dernière fois, regardez bien. Voilà, c'était un petit exercice. Pas mal. Enfin, un petit quart de cartes. Quand vous étiez petite fille, vous étiez plus « je joue à la poupée » ou plus « je joue avec Dédé ». Poupée. Poupée, plutôt, oui. Mais c'est plus Dédé, lui. Alors, un tapis de cartes. Vous jouez au cartes, vous jouez au poké. C'est l'Américaine. Euh, euh, poker, parfois. De temps en temps, elle joue au poké. Bon. En fait, il y a trois méthodes principales pour faire choisir une carte. La première, elle est très simple. C'est celle-ci. Vous prenez la carte que vous voulez. « Take the card like it works. » C'est bien. C'est bien. Elle me l'a montré, je l'ai vue. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Patrice ? T'es vue. Vous signez la face de la carte. Encore ? Oui, avec le téléphone. Ici. Eh, regarde, 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 regarde là, regarde là, c'est la dernière numéro de téléphone. Justine, c'est ça ? Oui, oui, c'est vrai. « Rose Mary ». Très bien. Ça, c'est la première méthode de faire choisir une carte. « OK. » « I take the card, thank you. » Est-ce que je peux avoir mon stylo ? Merci. Allez-y. Bien. Oui, c'est votre adur, Bernard. Christophe, une autre méthode pour choisir une carte pour vous, c'est simplement de penser une carte. Vous regardez une des cartes que vous voyez, vous y pensez. C'est fait ? Yes, sœur. Quelque part, OK. Je vais la noter parce qu'avec ma petite tronche, j'ai l'ai oublié. Allons-y. Et Patrice, je vais défiler les cartes comme ceci. Attendez. Défiler les cartes ? Oui, comme ceci. Et vous me dites stop comme vous voulez, d'accord ? Allez, stop ! Vous la voyez ? Oui. Vous la voir ? Tout le monde la voit, sauf vous. OK. On va essayer de retrouver les trois cartes de manière différente. Oh, il faut remettre la carte, pardon. Très bien. Pour cela, je vais utiliser... Vos dons. Vos doigts. Non, non, deux jokers. Deux jokers que je retire toujours du jeu. Et pour ne pas les confondre, parce que deux jokers, ça se ressemble toujours, je les mets toujours doigt à dos. Bien sûr. Il y en a un qui se fait à nous servir de diapason. On va prendre celui-ci, par exemple, d'accord ? Voilà. Regardez bien le diapason. Il n'y aurait-il pas eu une manip, là, sur ce coup-là ? Ah non ? Non, il y a le diapason. Vous voulez voir ? Très de problème. Est-ce que le traducteur fait bien son boulot ? Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit ? Oui, oui. Impeccable. Regardez bien. Si on met le micro ici, on entend les cartes, le bruit des cartes. On entend ? Oui. Chaque carte a un son différent. Ah bon ? Et petit à petit, on devrait arriver à une carte ici, la dame de cœur. Exact. C'est la bonne carte ? Oui, malheureusement, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la première carte. Ça me ravisse, mais... Deuxième carte. Je crois que ça vous fasse plaisir. Deuxième carte, celle de Christophe. Celle de Christophe, vous avez juste pensé une carte, Christophe, vous n'en êtes d'accord ? Quelle carte avez-vous pensé ? Ah non. Si, si, dites-moi. Bah non. Monsieur. Non. Ah moi. Non. Merci, pour que vous le sache, allez-y. Regardez pas. Roi de carreau. Non. Si, si. Roi de carreau, regardez bien, on le prend et on le pose ici, vous le voyez ? Bien sûr, oui. Oui. Il y a marqué abruti, là. Simplement en faisant ça, regardez, refais. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'une carte est passée entre les rois et vous pouvez regarder vous-même. Regardez-vous. Entre les jokers ? Entre les jokers, oui, pardon. C'est pas agaçant, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'un jour, il va se faire rentrer dans le show. Dernière carte, mettez votre main à plat. Voilà. Juste sur le porte-carte. Voilà. Regardez bien. On prend comme ceci. C'est une carte que vous avez signée qui est unique. C'est marrant parce que quand on a des mannequins, des top-modèles, il fait toujours des trucs avec les mains. Il faudra peut-être voir après en profiter insidieusement. Jamais. Attention. Regardez bien. Soulevez. Une carte est passée dans le porte-carte. Elle est signée. C'est bien votre signateur ? Dame de trèfle. C'est chiant. Bernard Bélis, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici quasiment comme à la maison. Merci. On va se retrouver avec Rosemary McBrother qui est à côté de moi, Patrice et le reste après cette séquence. Ceci, c'est-à-dire de la publicité. A tout de suite. Merci beaucoup. A tout de suite. Merci beaucoup. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici de retour au sein de l'autre à la maison de la radio. Avec Rosemary McBrother qui nous fait la métier d'être ici et qui nous avons beaucoup de plaisir à recevoir. Et Rosemary, je vais vous présenter, n'est-ce pas, Patrice ? Vous allez m'aider. On va présenter à Rosemary la personne qui est à sa gauche, qui est une conseillère en couleurs. Coloriste, oui. Rosemary, vous êtes top modèle depuis quelques années maintenant. Donc, vous avez l'habitude des couleurs, des vêtements. Et alors, vous, c'est votre métier, Murielle Ellemann. C'est bien ça ? Voilà, oui. Je suis spécialiste de la couleur et en fait, j'ai fait une étude parce que je trouve que les femmes ne sont pas assez bien conseillées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elles rentrent dans une boutique, on leur dit, telle couleur vous va, oui, elles vont dans une autre boutique, on leur dit, ça vous va. Et le rouge, il vous va bien ? Voilà, le vert vous va bien. Alors, en fait, c'est vrai, 80% des couleurs nous vont. Mais il faut respecter certaines choses pour que ça fasse vraiment un effet. La couleur, c'est un langage et pour que ça porte, il faut qu'il soit bien parlé. Donc, on va s'adresser plus, pardonnez-moi, on va s'adresser plus aux filles ou aux garçons, là ? Ça s'adresse aux deux. Aujourd'hui, on va surtout s'adresser aux filles. Est-ce que ça, ça va par exemple ? Ça va, puisque c'est le tandem rouge et noir, c'est un symbole, c'est, oui, c'est super. C'est pas fait exprès, hein ? C'est pas fait exprès, mais... Et ça ? Ça, c'est la révolution ? Non. Ça, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va, comme on dit, ça va, mais... Mais ça fait un peu couillon. Voilà. C'est pas très recherché, voilà, l'ambiance n'est pas respectée. On n'a pas eu le temps, donc, parce que c'est cherché beaucoup, donc... Non. C'est-à-dire que vous, vous êtes très bien couleur, c'est clair, vous, c'est un glamour. Alors, moi, là, je joue l'intensité des couleurs. Encore Rose Marie est très soft, hein, aujourd'hui. Soft, sobre, elle a mis du bleu marine, ça lui va très bien. Ça va bien avec ses yeux, hein, vous avez vu, hein ? Voilà, elle relève ses yeux, en plus, elle a la bonne idée de le mettre un peu plus sombre que ses yeux, ce qui les relève bien. Regardez la caméra numéro 3, pour qu'on voit bien vos yeux, là, regardez bien. Regarde, grossis bien sur les yeux, parce qu'ils ont une couleur... Quelle couleur est-ce, en fait ? Bleu ? Bleu, oui, mais bleu... Bleu, 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 regardez, regardez de face, là. Voilà, c'est tout, ça suffit, ça suffit. Alors, on va donc parler des couleurs, et vous allez nous montrer exactement quelle couleur correspond à tel type de jeune fille. Voilà, on a trois jeunes filles, super, mais on va les habiller, et je vais aussi expliquer pourquoi il faut respecter les ambiances. On y va ? On y va. On y va. Comme ça, vous allez bien nous montrer. Alors, en fait, qui conseillez-vous ? Plutôt les gens qui vont acheter des vêtements, ou plutôt les... Alors, les personnes qui... Ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui habitent les vêtements, en sachent un peu plus. C'est-à-dire puissent conseiller un peu mieux les femmes. parce que nous avons trois jeunes filles qui sont différentes et des vêtements et des vêtements au niveau de la couleur de cheveux et au niveau de la morphologie il ya trois tendances alors ce qui serait amusant c'est que vous choisissez des vêtements et que vous essayez de décider nous oui voilà à qui ça va on prend chacun l'un autre et puis on sert dans la malle il y en a là il y en a il y a les chapeaux pour faire le tout et il ya des vêtements ici choisissez choisissez déjà moi je vais prendre ce film enfin je vais prendre ce film je vais m'occuper de et l'honneur très bien attention c'est bon on va commencer le plus vite possible non on va pas faire un concours enfin on va les habiller comme on aime je pense que ça ça va pas mal il faut que ça s'accorde un rose mais écoute on fait on les habille entièrement ok non mais tu crois c'est tout non c'est un peu fendu 1 à bas ok ça ça ira bien vous avez aussi les vêtements derrière alors moi je propose ça on va faire soft nous on va faire on va faire quelque chose d'habillé un peu chic et qui va partout attend on n'a pas un pantalon qui va avec déjà rose marie a le coup d'oeil c'est parfait ok rose marie pense que c'est parfait on va essayer de se mettre face caméra ça c'est déjà très bien la culotte évidemment je donne déjà le bonnet ça va être grunge ça va être un peu grunge oui mais ça j'ai trouvé formidable formidable c'est ravissant quoi qu'est-ce qu'il y a rosemarie il a joué rosemarie c'est tout pas un petit peu ce soir un chapeau ça c'est très joli très très joli moi avec un rien déjà avec un rien on fait beaucoup pas mal pas mal le chapeau et moi j'y tiens le chapeau c'est bien voilà c'est à dire on voit tout de suite voilà on voit ma fiancée voilà la voilà la fiancée la fiancée de rosemary comment comment la choisirait c'est-à-dire c'est ça comme ça ah ben attention on peut mettre de l'accessoire ah oui tiens allons-y légèrement comme ça il ya de la couleur il ya de la couleur il ya beaucoup de couleurs et puis c'est tout tout va bien ensemble alors on va faire ça à l'applaudimètre si vous voulez bien on va d'abord choisir celle de patrice applaudissements pour celle de patrice pas mal un certain succès ma fiancée et le choix de rosemary c'est clair on sent qu'elle est professionnaliste alors moi je suis légèrement deltonien donc ceci pouvant éventuellement excuser cela mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça c'est chaud donnez nous votre avis de professionnel alors on va parler de la première pour vous de patrice alors des couleurs et ultra vives c'est bien mais ça l'était un petit peu un là son visage on voit plus que son t-shirt son chemisier et sa jupe le niveau du visage par contre le chapeau était très bien trouvé c'est bien dans sa garde j'ai fait une erreur parce que ça s'arrête on peut mettre les couleurs du vincent bougez changez rien voilà donc c'est bien mais bon c'est vrai qu'il ya des teintes par exemple il ya des choses derrière il ya des choses comme ça vous voyez ça ça l'a vieillit tout d'un coup non ça c'est beaucoup plus sophistiqué rosemary donnez votre avis sincèrement non je crois ça va bien c'est complètement la couleur de ses de ses yeux et ça relève ses cheveux qui paraissent beaucoup plus clair c'est exact voilà donc alors vous avez la deuxième assez c'est exceptionnel n'est ce pas c'est de la création alors c'est une grande création on a tout à fait le droit de s'habiller comme ça si on est en vue moi je trouve ça travail faut être libre maintenant si on veut se mettre en valeur oui il faudrait un petit peu enlever certaines choses alors allez-y je vais à se faire le chapeau pourquoi pas c'est une teinte grisée qui lui va très bien mais alors là il faudrait changer tout le bas alors sinon on la voit dans des teintes très vives bon c'est pas les teintes idéales par contre le pantalon a été très très bien trouvé il correspond à une ambiance voilà son ambiance sauvage vous voyez ces grands cheveux bouclés sauvage donc si on mettait la veste qui va avec ça irait un petit peu mieux alors la ravissante jeune fille qui est très simplement mais évidemment immédiatement tragique par rosemary alors évidemment elle a un teint qui est sombre et qui est froid contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas une et oui ça c'est vous qui est parce que les noirs j'ai pas dit c'est vous qui dit qu'elle a un teint froid mais nous on trouve que c'est plutôt chaleureux mais quand on fait une étude des teints c'est une teinte froide parce qu'il est très bleu dans le fond donc effectivement les teintes froides lui vont bien bien sûr voilà ça lui va très bien trouvée rosemary se l'a dit à l'applaudimette je voudrais le préciser à remporter la paume encore quelques applaudissements pour rosemary on vous remercie beaucoup et on va se retrouver pourquoi patrice pour parler de rosemary allons nous installer au revoir les filles merci de votre patience et de votre gentillesse goodbye rosemary nous allons parler de vous alors votre actualité n'est pas une actualité brûlante en ce moment simplement on va parler un petit peu de vous ça fait combien de temps vous faites ce métier 15 ans 15 ans c'est que vous avez commencé vous aviez quoi cinq ans et demi ça oui mais quinze ans c'est une durée exceptionnelle de oui 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 j'ai eu beaucoup de chance ça veut dire ça veut dire que vous pensez pouvoir continuer à faire ce métier encore combien de temps je sais pas vous en avez encore envie de toute façon oui oui tant qu'elle s'entend bien avec les gens et que ça se passe bien tant que vous vous amusez vous continuerez est-ce que vous avez des choses préférées quand vous faites ce métier est-ce qu'il y a des choses que vous refusez des vêtements que vous refusez de mettre parce que vous les sentez pas où est-ce que vous faites ce qu'on vous propose de faire à partir du moment où ça vous paraît décent et correspondre à ce que vous êtes things i don't like to tomorrow swimsuit allez maillot de bain ça vous n'êtes pas pas tellement parce que j'ai un peu timide et puis vous êtes timide un peu et on pourrait être modèle et c'est vrai que vous avez l'air un peu ça va mieux là oui comment est-ce qu'on fait quand on est top modèle oui où il faut être non pas impudique mais mais se montrer et se laisser aller s'extérioriser comme on fait pour être top modèle et timide alors ça va pas vraiment ça je sais pas ça m'arrive naturellement quand j'allais travail quand il y a un appareil photo ça se passe naturellement vous avez commencé aux états unis votre métier oui après enfance après enfance et maintenant toujours et surtout aux états unis en france pas en italie en angleterre oui surtout en France c'est un métier qui a beaucoup évolué en quinze ans ça a beaucoup changé elle sait pas si ça a changé dans le bon sens mais ça a beaucoup changé en tout cas vous allez écouter vous allez bien écouter les questions qui vont vous être posées et vous allez essayer d'y répondre et en français en anglais comme vous voulez allons-y bonsoir votre prénom d'où nous appelez-vous s'il vous plaît et nous vous écoutons oui mademoiselle bon chambon 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 la forêt chambon la forêt et non pas chambon de bayonne bien évidemment bonjour tout le monde bonsoir sonia quel âge avez-vous 19 ans 19 ans vous voudriez être mannequin non merci je vous en prie posez votre question rosemary ma grotta vous écoute alors ma question est qui étaient vos idoles lorsque vous étiez enfant qui étaient vos idoles quelles étaient les vedettes que vous regardiez que vous admiriez quand vous étiez enfant Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, tous les grands stars américains de l'année cinq ans Eva Gardner magnifique quelle était celle que vous trouviez la plus belle je sais pas je trouve tous belles dans leur genre dans leur genre elles étaient toutes plus belles les unes que les autres voilà c'est ça répond à votre question sonia oui tout à fait et vous par exemple sonia qu'elles sont vos idoles oh ben vous chez les filles alors on va prendre oh ben chez les filles ben rosemary bah c'est gentil et patrice oui voilà au revoir sonia une deuxième question immédiatement pour rosemary allons-y bonsoir votre prénom bonsoir c'est céline de clamart céline de clamart quel âge avez-vous 13 ans 13 ans une toute jeune fille céline posez votre question pose ta question je peux tutoyer rosemary écoute alors quel métier aviez-vous d'exercer lorsque vous étiez enfant un country and western singer elle voulait être chanteuse de country western vous savez vous savez chanter de la country et donc c'est top modèle finalement et vous vous rêvez de faire quoi à 13 ans céline à mon âge je sais pas encore on change tous les ans infirmières c'est malin moi comme réponse c'est de la lucidité infirmières non je sais pas voilà j'en sais rien du tout mannequin je serais trop petite je crois combien à mesurer un mètre douze bah oui c'est un peu petit mais c'est à 13 ans vous pouvez encore grandir de toute façon maintenant ils prennent même des mannequins petit à quelle est la taille minimum un mètre cent douze treize ça change maintenant un peu plus petit un mètre cent un mètre cent et on ça passe oui comment on vous fait des bisous céline c'est ben tant mieux on partage au revoir on va prendre une nouvelle question pour rosemary mac grotta allons-y bonsoir allô oui bonsoir moi je vous entends très très bien quel est votre prénom je m'appelle sylvie et j'appelle des dents dans le pas de calais je m'appelle sylvie j'appelle des dents dans le pas de calais sylvie quel âge avez-vous 28 ans et qu'une voix si jeune qu'est ce que vous faites comme métier sylvie je suis hôtesse d'accueil en office de tourisme et en banque je suis hôtesse d'accueil en office de tourisme et en banque on aimerait bien être accueillis par une voix comme ça à sylvie l'ombrune c'est pour ça qu'on propose toujours des boulots comme ça blonde brune pardon blonde brune je suis blonde aux yeux verts posez votre question sylvie rosemary vous écoute voilà alors ma question est la suivante si vous si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps à quelle époque aimeriez-vous vivre est-ce que ce serait plus les années 60 année oui 50 40 40 50 juste avant et plutôt 50 oui oui plutôt ça voilà dans les années 50 et vous mademoiselle à genre twist again tout ça rock'n'roll voilà tout à fait slow non beaucoup beaucoup slow vous laissez vos coordonnées on dit ce jour on fait une spéciale slow vous appelle au revoir mademoiselle merci vous êtes charmante au revoir applaudissements pour cette jeune fille les questions sont maintenant terminée patrice nous allons parler d'objets oui enfin c'est juste ce qu'elle n'aime pas c'est ce qu'elle n'aime pas mais elle déteste les maillots de bains oui mais je sais pourquoi elle déteste les maillots de bains parce que c'est pas pratique enlevé sur la plage alors c'est pas pratique parce que il faut il faut se déshabiller devant tout le monde tout ça tout ça n'est pas bien d'où l'invention de madame clermont a pas mal peut-être alors on peut se déshabiller tout en gardant on peut se déshabiller parce que le maillot vous pouvez pas le passer pour qu'on voit regarder on peut on peut on se retrouve tout tenu quand même on se retrouve pas tout tenu parce que vous glissez vous pouvez l'enlever attendez c'est que oui c'est pas c'est comme ça ouais pas vraiment enlevez votre veste oui oui très rapidement oui athlète un athlète un véritable athlète mesdames messieurs voilà c'est votre bras là c'est votre bras là bas on y arrive allez c'est bon c'est pas c'est ma bataille si si quelque chose qui pendouille d'accord allez-y regardez on est des garçons il n'y a pas de problème on sait ce que c'est on en a tous eu non regardez on a fait du sport on a été dans les vestiaires donc ça se décroche par là mais détendez vous soyez pas si je détends ça vous vous savez que ça vous va pas mal ça me va bien ça vous va pas mal du tout où est-ce que ça s'accroche ça s'accroche par là à voir ici regardez et petite pression calmez vous calmez vous dur d'une pression d'être drôlement fait écoutez bon donc j'ai je suis sur la plage vous avez des grosses coucouniettes surtout je suis sur la plage ça va là regardez alors regardez ça déjà on voit une fille qui arrive comme ça pas la peine que je monte sur la plage très jolie gonzesse bon donc on est comme ça évidemment sur la plage vous faites vous dégraffez alors vas-y je dégraffe maintenant là 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 je suis sur la plage pour l'instant vous n'avez pas le pantalon sur la plage pour l'instant tout est caché goûter ah oui c'est dire que je suis en baillot de bain moi sur la plage on imagine que là vous êtes nu alors là je suis nu là je suis nu si vous enlevez ça on va immédiatement je suis une dame oui on va quand même tout voir alors regardez j'enlève je dégraffe hop j'enfile mon pantalon mais enfin vous êtes nu là là vous êtes nu c'est comme n'importe quel truc qui s'enlève ça il a peut-être mal regarder l'affiche non puisqu'on peut l'enlever sur la plage mais c'est pas pour l'enlever c'est pour aller faire pipi pour l'enlever en toute discrétion bon tour oui tu as raison et vous remontez le pantalon avant on peut remonter le pantalon avant parce que autrefois votre fois c'était comme ça non ça ne s'enlevait pas par là non mais c'est ridicule si vous enlevez il ya immédiatement tout qui donc on voit tout oui ou non vous tirez un petit peu pendant que vous l'autel autre chose c'est une invention regardez-le vous êtes bien oui regardez un petit peu alors ça c'était donc un bobo à la voiture oui c'est le truc qui me présente dans l'oreille j'ai mis trop fort un bobo à la voiture un bobo à la voiture oui ça arrive un déchaud bon alors regardez vous allez vous avez faut venir là enlever le si vous voulez l'enlever non c'est bien voilà tout à l'heure alors ça c'est quelque chose pour onze marie par exemple si vous vous avez un accrochage et vous savez pas comment le réparer alors on ouvre cette boîte on prend du mastic là du fixateur ah oui voilà faites gaffe à beaux doigts oui un petit peu de mastic encore voilà on mélange tout c'est ici c'est ça quel artiste quel artisan regardez on tourne pas dans la bouche vous allez vous fixer les lèvres je suis coupé et alors là après vous réparer le bobo qui a la voiture voyez regardez vous mastiquez ouais s'il vous plaît dites donc je serai pas une chose pareille vous mastiquez la voiture et vous mastiquez la voiture pardon excusez moi et ensuite et voilà après ne plus qu'à passer la bombe alors il faut que ça sèche 20 minutes en principe un totalement cinglé regardez plus je suis vraiment coupé oui vous êtes totalement vous êtes vraiment cinglé on passe si pour vous plaît mais vous verrez c'est ça regardez ça on l'a mis on l'a mis on l'a laissé sécher qu'est ce qu'il ya d'intéressant et de neuf là dedans ça fait 20 ans que ça existe ah non c'est très pratique ça coûte 150 francs le mais avant ça a coûté 100 francs c'est augmenté non 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 150 fonds non non ça alors vous dépolissez vous vous enlevez tous les bobos et ça et ça marche très vite toi très bien en 20 minutes vous réparer votre voiture d'accord et en même temps après faut évidemment aller à l'hosto pour se faire désinfecter le doigt après oui évidemment ah oui vous êtes vraiment coupé en plus c'est propre un petit bobo alors on parle quoi de tennis on va parler de tennis immédiatement rocheboule et de rocheboule à rocheboule c'est un le rocheboule et ben c'est un jeu on va on va déplacer peut-être un peu la table vous jouez au tennis heureusement qu'est ce que vous faites comme sport oui tennis pas très bien c'est tout c'est tout le rocheboule c'est un jeu qui arrive en france puisque ça a été inventé par monsieur roche qui est là-bas d'où le nom rocheboule bien sûr qui habite à saint mandé donc si on veut tous les renseignements au téléphone à saint mandé ça on va mettre tout ça et c'est un jeu qui peut se pratiquer pas tiquer pardon c'est un jeu qui peut se pratiquer alors de 8 ans à 80 ans il paraît alors vous venez avec nous on va faire un petit essai de rocheboule mes messieurs attention c'est extrêmement dangereux et délicat donc un peu de calme et un peu de concentration bien évidemment ça c'est le cours alors le cours il y en a deux une raquette dans chaque main une raquette dans chaque main voilà les couleurs attendez vous mettez rose marie votre main là voilà vous refermez bien derrière et il faut passer dans le truc d'abord d'abord c'est pour la sécurité c'est pour la sécurité alors qu'est en quoi consiste ce jeu un monsieur roche ce jeu qui existe tout d'abord c'est un jeu très psychomoteur excusez-moi alors il est blessé avoir des problèmes c'est psychomoteur du roche je le dis tu cherches un distributeur surtout un partenaire vous m'étonnez permettent de commercialiser le rocheboule alors d'abord je prends la la à la chale la gérée à la l'initiation d'abord avec eux avec vous monsieur le chabon on va travailler le côté droit côté droit d'avoir le côté droit s'appeloi si vous êtes bien si vous êtes bien coordonné des deux côtés vous me renvoyez la balle excusez moi Il faut y aller doucement parce que c'est avant tout c'est avant tout la maîtrise du sport. On en voit devant soi. Il y a vraiment une initiation. On contrôle à la balle. On peut jongler avec. Revers. Ah oui si on veut. Cadreur. Elle revient. Elle a mis joué. Contrôle à gauche et tape à droite. Elle tape à gauche et elle contrôle à droite. Donc c'est un nouveau jeu. Monsieur cherche un distributeur. Ça s'appelle Roche. Et ça peut donc se jouer sur la place, ça peut se jouer sur des terrains. Très bien. On va continuer à s'entraîner pendant la pub. Merci Monsieur Roche. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Bien messieurs nous voici de retour au centre de la Maison de la radio avec Rosemary McGroatin qui est à côté de moi. Permettez-moi de vous présenter Rosemary. Permettez-moi de vous présenter Annie. Ravissante Annie aujourd'hui. Merci. Tout à fait printanière. Estivale même. Oui, voire légère. En fait je vais vous le faire dans la dentelle aujourd'hui. C'est avec plaisir. D'accord. Vous avez remarqué que c'est la mode cette année. Les petites roues, il y en a partout. Les gilets, la dentelle, le crochet. Alors moi je vous propose en fait de dévaliser les armoires de vos grand-mères et avec des napperons et des rideaux, s'habiller de la tête aux pieds, avec un petit peu d'imagination et surtout pas un rond. Ça s'adresse plus particulièrement aux filles, n'est-ce pas ? Aux femmes. Oui aux filles, aux jeunes filles. Alors par exemple. Que Patrice en dentelle, ça ferait limite. Oui mais je peux trouver quelque chose pour Patrice. Sûrement. Alors par exemple, avec un petit napperon comme ça, on le coupe en deux et en fait on peut relooker un jean. Je me lève pour vous montrer. Ah ! Mon jean était déchiré. C'est plus la mode, c'est plus l'encore. Il est encore derrière. Oui, j'ai une autre astuce. N'attrapez pas froid. Donc j'ai coupé mon jean et avec la moitié de napperon, j'ai fait un jean trompette. Sympa ? Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez Rosemary ? Pas mal. Pas mal. Non mais vous n'êtes pas forcément obligé d'aimer. Si, si, moi j'aime bien. Justement pour ma poche déchirée. Je me demande même si je ne préférerais pas tout en dentelle. C'est possible. Ça existe aussi. Sans le jean. Ça existe. Alors pour la poche qui n'est pas très jolie par exemple, on peut simplement mettre un petit napperon, coudre tout simplement. Alors là, mon petit débardeur n'est autre qu'un rideau que je décrochais d'une fenêtre. C'est le débardeur qui vous fait cet effet ? C'est un rideau. Regardez, Christophe venez m'aider pour le remettre s'il vous plaît. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Jaloux ? Je vais l'aider. Je vais l'aider. On gentleman. Comme d'habitude. Je ne sais pas comment il fait le rideau. Alors, que puis-je faire Annie ? C'est un rideau. Donc il faut placer sur une épaule. Vous me donnez le bout. Il ne faut pas que je regarde parce que ça va m'énerver. Mais non, Christophe, le bout du rideau s'il vous plaît. Le bout. Le bout du rideau. Voilà. Vous me le repassez de l'autre côté. Et on recouvre l'autre espos. Il est tendu, on refait. Non, c'est joli. Justement, ce qu'il fait joli, c'est le décolleté dans le dos. Je ne sais pas si on le voit. Si, si. Voilà. Mais ça, c'est très bien. Là. Et on peut tout simplement. Il est juste posé le rideau. Oui. Mais calmez-vous. Et on peut l'accrocher simplement avec une épingle ou une broche. Donc c'est pratique parce qu'en plus, quand je rentre chez moi, je remets les rideaux sur la fenêtre. Comme ça ? Voilà. Voilà. Alors, avec deux rideaux. N'attrapez pas froid. Personne ne regarde. J'ai un double rideau. Avec un double rideau, voilà ce qu'on peut faire. Là, ça en est deux. Tout simplement. Et hop. Un de chaque côté. Tu m'énerves, toi ! Regardez, j'ai préparé des épingles. Vous pourrez faire ça, Christophe. Mais bien sûr. M'accrocher. Accrocher tout simplement. Accrocher les rideaux. Accrocher avec des petites épingles. Alors évidemment, on peut le foudre. Là, l'autre. Je le fais. Qu'est-ce qu'il met dans ça ? Je sens que la dentelle vous plaît beaucoup, Christophe. Et voilà. Et franchement, on peut passer la soirée avec. C'est très sympa. Ah bah oui, ah bah oui. Magnifique applaudissement pour Annie Pujol, mes messieurs. Avec un petit arrière. Magnifique. Vous avez remarqué, on peut faire des petits soutiens-gorge. Moi, franchement, honnêtement, je suis sincère, j'aime bien. Oh mais ça se voit. Moi, j'aime bien. Alors ça, c'est un petit soutif. Oh. Tout simplement fait avec des napperons. Et on glisse une ficelle à l'intérieur, en France en fait. Et pour faire joli, on peut rajouter des perles en bois. C'est très mignon. Voilà. Et ça, ça coûte. J'ai acheté chaque napperon 5 francs. C'est un soutien-gorge à 10 francs. Voilà. On pourrait peut-être offrir le soutien à gorge à Rosemary ? Si vous voulez. Non, vous n'êtes pas les maillots. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais on peut vous l'offrir. OK. C'est gentil. Merci. Voilà. Non, c'est pas pour... Vous n'avez pas de petite fille ? Vous n'avez pas de petite fille ou d'enfant ? Non. Oui, je connais une. Ah bon, mais voilà. Par exemple, pour elle, ça, c'est un napperon dans lequel j'ai passé une ficelle. On fronce un petit peu. Et ça fait une ravissante cloche pour grand-enfant. Je peux l'écrire ? C'est mignon, ça. C'est mignon, je lui essaye ? Vous acceptez ? Oui, oui. Un petit peu sur l'arrière, quand même. Voilà. On voit un petit peu ses magnifiques yeux, quand même. Oh, mère grand. Et tout ça, c'est un napperon qui m'a coûté 9 francs, quoi. C'est un joli petit cadeau, quand même. Non, mais... Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, mais voilà tout ce qu'on peut faire. Et comme c'est l'époque des baptêmes, des mariages pour le petit, c'est sympa. C'est très mignon. Regardez-vous là-haut. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle va se l'arranger peut-être un peu mieux. Je pensais mieux sur un bébé. Ou alors, pour vous, tout simplement, vous serrez un petit peu le cordon et ça vous fait une petite poche pour sortir. Très bien. Il n'y a rien pour faire slip ? Non. J'ai pas peur. Parce que ça ne doit pas être désagréable en entaille, hein ? Quand il fait chaud l'été. Quand il fait un peu chaud, dis donc. Alors ça, c'est, pour compléter le look, un sac à main. Très simplement fait avec deux housses de coussins. Montrez-le bien. Je le montre bien. Parce que ça, vous allez fouiller dans les greniers. Vous allez sur les marchés, les filles. Vous pouvez trouver plein de dentaires et s'habiller comme ça. Moi, j'accepte. Vous plairez à Christophe. Moi, j'accepte. Donc ça, c'est deux housses de coussins qu'on coud tout le long, évidemment. Et ça, c'est un truc de passementerie, de rideau. Tout simplement. Et ça fait un petit sac à main. Ça, c'est une idée de cadeau pour la fête des mères. C'est bientôt pour les petites filles qui veulent faire... Absolument. N'oubliez pas la fête des mères. Vous avez la date en tête. Voilà. Et puis, alors, le rideau de tout à l'heure, éventuellement ... Je vais le faire sur vous, Christophe. Bon, c'est un petit ... ça peut faire un foulard. Ah oui? Oh, 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 oh ... C'est pour faire quoi? Non, c'est un foulard. La baisse? Je me demandais pourquoi il n'y en avait pas pour les hommes. La baisse. Voilà. 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 Pour garçon. Pour garçon, ça. Non, c'est pour filles. Remarque, si on sort tous les deux. Eh, regardez. Eh, mon sac à main. Le sac à main. La petite poche. Excusez-moi, Rosemary. Eh, je m'excuse. Je suis avec ma chopine. Vous connaissez ma chopine? Eh, pas mal, hein? Ça va bien ensemble. Il est pas mal non plus, hein? Je ne fais pas les slow. Je garde le sac à ma copine. Voilà. Applaudissements pour Annie Pujol, mesdames, messieurs. Merci, Annie. Très bonnes idées. Bravo. Très bien. J'espère que les jeunes filles vont vous écouter pour cet été. À petit frais. S'habiller divinement bien. Et à mon avis, ça va plaire aux garçons, n'est-ce pas? Les garçons. Applaudissements. Voilà. Quatre garçons dans la salle. Très bien. Merci beaucoup, Annie. Ni oui, ni non. Maintenant, c'est une coutume. Chaque vendredi, nous appelons les gendarmes. Oui. Et nous essayons de leur faire gagner un filet garni. Filet garni. Filet garni. Il y a plein de choses dedans. Rosemary, vous connaissez? Très bien. Nous allons appeler une première gendarmerie. J'aimerais bien qu'on passe tout de suite la ligne. de manière à ce que Rosemary et moi essayons, avec la gendarmerie de Chartres, nous dit-on, de voir s'il est possible pour eux de gagner un filet garni. Alors, attention. Vous allez poser une question au gendarmer, s'il accepte. Hello. You're going to ask a question to the gendarme. OK. Comment on dit gendarme en anglais? Gendarme. 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 Là, nous appelons... I'm boys. I don't know how he said in English. Pour l'instant, la gendarmerie de Chartres, elle répond point. Je ne veux pas que je vous parle du train de l'environnement pendant ce temps-là. Rapidement, bien sûr. Parce que vous savez que lundi... 24. C'est pas les vacances maintenant, en France? De toute façon, les gendarmes ne sont jamais en vacances. Ah bon, non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce train de l'environnement? Je sais ce que c'est. Le train de l'environnement, ça parle lundi de la gare de Montparnasse. Le 24. Le 24. C'est le 24 mai au 8 juin. Au 8 juin. Et ça va traverser les villes de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Amiens, Lille et Rouen. Et alors, c'est un train qui va permettre de familiariser notamment les jeunes de 8 à 12 ans, mais même un peu plus vieux, avec leurs parents, à tous les problèmes d'environnement. Il y aura trois wagons qu'on pourra visiter dans lesquels... Donc ces trains vont faire halte chaque jour entre le 24 mai et le 8 juin dans toutes ces villes. Il y aura des voitures spéciales. Et c'est effectivement surtout... Tout ce train et tout le thème de ce train est surtout basé autour de l'eau, parce que c'est vrai que l'environnement va mal et que si tout va mal, c'est a priori en grande partie à cause du mauvais état de l'eau et de ce qu'on lui fait faire à cette eau, notamment on la gaspille, on la salie, on la pollue, etc. Donc c'est un train qui s'appelle le train de l'environnement qui part Gare Montparnasse. On aura, je crois, Michel Barnier, le ministre de l'environnement. Michel Barnier sera là. Il fera le départ du train lundi de la Gare Montparnasse. Si vous avez des questions à lui poser, faites 3615 TF1 code coucou. On se fera un plaisir de lui poser puisqu'il sera là avec nous de la Gare Montparnasse. Nous avons la gendarmerie en ligne de Montléry. Allo, gendarmerie de Montléry. Bonsoir monsieur, pardon de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes. Coucou, c'est nous. Oui, allo, j'entends rien là. Oui, vous m'entendez maintenant ? Oui, un peu mieux là. Christophe de Chavannes, coucou, c'est nous. J'ai à côté de moi la divine et radicante Rosemary McBrota qui vous dit bonsoir. Bonsoir. Il y a un problème. Ah oui. Alors, on a tout dit pour le train de l'environnement ? On a tout dit à peu près que oui. RTL est parrain de ça. RTL est parrain de ça. Il y aura Barnier, il sera RTL la controverse lundi et puis après comme témoin dans Coucou. Et on lancera le train en direct. On lancera le train en direct. Dans Coucou le lundi, 24 mai. Si jamais là on se fait raccrocher le nez, c'est très hard. Tout à l'heure ils n'ont pas répondu, surtout Charles. Bonjour. Charles, bonsoir monsieur, Christophe de Chavannes à l'appareil. Pardon de vous déranger, ne raccrochez pas s'il vous plaît, ça n'est pas une blague. Oui, bonjour Christophe. Bonjour jeune homme. C'est Coucou, c'est Nouges. J'ai à côté de moi la ravissante et divine Rosemary McBrota. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt, jeune homme, pour faire un ni oui ni non, je vais y arriver, pour gagner un filet garni ? Oui. Vous ou quelqu'un d'autre, c'est comme vous voulez. À mon avis, je serais vous, je choisirais vous. Oui, bien sûr. Quel est votre prénom ? Régis. Régis. Vous êtes gendarme statutaire, auxiliaire ? Auxiliaire. Attention, Régis, vous êtes... Régis, c'est pas parce qu'il s'appelle Régis... Alors, Régis. J'ai le droit de m'appeler Régis. Oui, oui, vous avez le droit de vous appeler Régis et vous avez même le droit de jouer ni oui ni non et de gagner le filet garni. Attention, vous êtes prêt ? Oui. Vous avez perdu. Ça commence maintenant, là. On va dire que ça commence maintenant. Voilà. Vous êtes prêt ? Oui. Régis. Allez-y, allez-y. Allez, une dernière fois, on arrête maintenant. Alors, on joue à partir de maintenant. Prêt ? Je pense. Je pense. Très bien. Régis, vous êtes gendarme depuis combien de temps ? Euh... Environ huit mois. Huit mois ? Auxiliaire. Huit mois. Exactement. Vous voulez faire carrière ou vous voulez, une fois votre service terminé, quitter la gendarmerie ? Ben... J'espère faire carrière. Oui. Quelle ville choisiriez-vous ? Dans quelle région de la France iriez-vous si vous aviez à choisir ? La Bretagne, si possible. Vous aimez la Bretagne ? Beaucoup. Vous êtes Breton ? D'origine. 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 Votre famille est en Bretagne ? Comment ? Votre famille est en Bretagne ? Toute ma famille y est. Oui. Quel âge avez-vous ? J'ai actuellement 20 ans. Ah oui, vous êtes très jeune. Ça peut aller. Rose-Marie, posez une question à Régis qui a 20 ans, qui est gendarme. Euh... Do you like this show ? Est-ce que... Est-ce que vous connaissez cette émission ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Je la regarde dès que je peux. Est-ce qu'il y a la télé à la gendarmerie ? Euh... Dans la brigade, non. Ah ! Ah ! Ah ! Vous m'avez eu. Oui, je vous ai eu. Oui. Est-ce que le temps... Enfin, vous aviez gagné, me dit-on. Le temps était passé. Mais vous avez gagné, me dit-on. C'est très bien. Bravo. OK. Do you know to read in French ? You can try it. You can try it. Alors, écoutez bien, parce que c'est Rose-Marie Magrotha et moi-même qui allons vous donner ce que vous venez de gagner. Vous venez de gagner... A pot of honey, un pot de miel. Un pot de miel. Miel. Ainsi qu'une tapette à mouche, Régis. Puis... Un bonnet de laine. Une boîte de préservatifs, Régis. Un râpe à fromage. Un râpe à fromage. Un dé à coudre. Un délice de volaille. Magnifique délice de volaille. Régis, vous êtes très gâté ce soir. Merci beaucoup. Une pompe à vélo. Vous avez un vélo, Régis ? Euh... Non. Ben, vous aurez la pompe. C'est gentil. Et vous avez des ongles. Oui. Avez-vous des ongles ? Des ongles ? Oui. Oui. Parce que vous venez de gagner, Régis. Tenez-vous bien. Une lime à ongles. Oh, formidable. Voilà. Alors, vous venez, évidemment, de faire gagner à la gendarmerie. J'insiste, c'est pour la gendarmerie. Oui, oui. Nous sommes à Chartres, n'est-ce pas ? Comment ? Nous sommes à Chartres. Oui, oui, c'est ça. C'est pour la gendarmerie. Vous venez de faire gagner une télévision 36 cm à télécommande. Ah, ben, c'est rien. Déjà. Comme ça, vous pourrez regarder avec vos petits camarades. Coucou, c'est nous de temps en temps le soir, si entre 19 et 20 heures vous avez un petit coup de mot. Oui. Et puis, vous venez de gagner pour vous, personnellement. Vous avez une fiancée ? Euh, pas actuellement. Eh ben, moi, je serais vous. J'en trouverais une, vite fait. Oui. Parce que vous venez de gagner une croisière d'une semaine, pour deux personnes, en mer égé. Ah, formidable. On voit les images. Magnifique. À bord d'une goélette de style traditionnel. Vous pourrez visiter les sites témoins des diverses civilisations de l'histoire de la Turquie avec, au programme, sport nautique et farniente. Tout ça grâce à... Pachatour. Grâce à Pachatour. Voilà. Une semaine en mer égé, Régis. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Eh ben, camaraderie aux autres gendarmes de Chartres. Bien. Et à bientôt, peut-être. Ok. On the road. Bye bye. Au revoir. Nous allons maintenant tout doucement nous quitter. Je voudrais simplement dire ce que je ne l'ai pas dit, que vous faisiez partie d'une agence qui s'appelle... FAM. FAM. Ça s'écrit F-A-M. Oui. Qui est une agence française. Oui. Dans laquelle vous vous sentez bien. Oui. Très bien. Vous vous sentez bien à Paris aussi. Oui, oui, très bien. Et ici, vous vous êtes bien sentie. Oui, oui, très bien. Parfait. Vous revenez quand vous voulez. Merci mille fois, Rosemary Magrottard. Bravo, Annie Pujol. On vous embrasse très fort. Vous revenez quand vous voulez également. A bientôt. Bonne soirée. Lundi, François Feldman. Passez un bon week-end. Amusez-vous bien. Non, à demain. Bah non, passez un bon week-end. Sortez couvert. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.